Heya ! Musique Comment allez-vous en ce 31 décembre 2020 ? Vous avez survécu à l'année parce que là j'ai décidé de faire un petit récap de mon année 2020 parce que en fait j'ai passé une bonne année, je suis désolée mais j'ai passé une bonne année, je faisais le bilan de mon année et en fait je me suis rendu compte que j'ai passé une bonne année, en dehors du contexte actuel, c'était pas mal quand même il y a beaucoup plus de choses positives qui me sont arrivées cette année que de choses négatives et je tenais à faire cette vidéo pour moi-même, c'est un peu une vidéo pour moi ça peut ne pas intéresser tout le monde mais je m'en fiche je le fais pour moi avant tout donc voilà si vous regardez toute la vidéo, en tout cas j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous faire relativiser sur l'année et n'hésitez pas à faire les points positifs et les points négatifs de cette année et les mettre en commentaire si ça vous chante et peut-être que vous verrez que vous aussi en fait vous n'avez pas passé une année si terrible bref, en tout cas j'arrête de parler et on passe à la vidéo alors je vais procéder par ordre chronologique donc on commence le 31 décembre 2019 slash 1er janvier, à cette époque j'étais dans une relation et j'ai passé le réveillon avec cette personne et deux de ses amis, honnêtement c'était pas terrible, on a fait un truc à la dernière minute moi j'ai été malade toute la nuit, vraiment j'ai passé une nuit horrible je suis rentrée chez moi dans un état pitoyable et le 2 janvier j'ai passé mon permis pour la première fois j'étais clairement pas prête donc j'ai loupé mon permis et j'ai commencé la conduite supervisée courant janvier en fait j'ai décidé de mettre un terme à la relation avec laquelle j'étais c'était pour le mieux et ce jour là j'ai aussi décidé enfin de prendre mon billet pour Londres on s'était trop contente au top fin janvier je me suis inscrite à la salle de sport avec une collègue et on y allait 3 fois par semaine genre on était trop motivé et tout mais en fait c'était surtout genre pour discuter genre on faisait que discuter et tout on faisait du sport tu vois mais genre on discutait surtout on arrive au 20 février et je m'envole pour l'Alsace où je suis allée chez une amie qui fêtait ses 18 ans j'avais jamais été en Alsace du coup ben voilà j'avais eu quelques galères d'avion je me souviens mon avion il avait été grand en retard j'étais arrivé beaucoup plus tard que prévu et tout j'ai passé 4 jours je crois en Alsace donc ça c'était le 20 février le 21 février on est parti à Strasbourg voilà on a fait le petit jour on est à Strasbourg c'était très joli j'ai mangé ma première tarte flambée et la seule et unique vraie tarte flambée que j'ai mangée de ma vie par contre il fait froid chez vous update Alsace-Strasbourg ben il fait froid ça il fait super c'est horrible il fait super froid en Alsace le 22 février toute la journée on a fait les préparations et tout de la fête d'anniversaire le soir c'était la fête d'anniversaire et le 23 février c'était retour à la maison parce que mes vacances étaient finies à cette époque là on n'avait pas du tout entendu parler de notre chère Miss Corona une semaine après mon retour d'Alsace on annonce aux informations que les premiers cas de coronavirus ont été décelés en Alsace voilà une semaine après top hein le 5 mars je repasse mon permis pour la deuxième fois et roulement de tambour s'il vous plaît je l'ai vu le 9 mars je commence mon stage tout premier stage en communication et j'étais trop 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 contente le 16 mars soit une semaine tout pile après mon début de stage on m'annonce que je ne pourrais pas continuer à cause des conditions actuelles donc on me renvoie chez moi et on me dit tu ne viens plus en stage le lendemain on apprend qu'on est confiné voilà super moi je continue quand même à aller travailler je me souviens les premiers jours de confinement je travaillais dans un supermarché en caisse et c'était une catastrophe c'était à ce moment là que j'ai abandonné définitivement la salle pour des raisons évidentes c'était fermé de toute façon j'ai jamais remis un pied d'ailleurs il faut que je pense à annuler mon abonnement le 5 avril en plein confinement je décide de commencer les vidéos au pair voilà je mettrai dans le petit i c'est là non ? j'ai décidé en fait de faire des petites vidéos au pair parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il n'y a que des vidéos négatives sur ce sujet alors que en vrai c'est pas la réalité en fait enfin je veux dire oui il y a des expériences négatives mais il y a beaucoup d'expériences positives donc voilà je trouvais que c'était un peu décourageant ce qu'on pouvait trouver sur le sujet sur Youtube donc j'ai apporté mon petit grain de sel au fil du confinement je laisse traîner mes billets d'avion pour Londres j'espérais encore pouvoir y aller je devais partir le 2 mai mais on apprend qu'on va être confinés jusqu'au 11 et mes billets d'avion sont annulés de toute façon donc je n'ai pas pu aller à Londres et puis la vie continue tranquillement pour moi rien de spécial jusqu'au 9 août le 9 août je suis partie pour la première fois plus ou moins à Paris et j'ai revu une de mes amies de Londres avec qui j'étais partie à Glasgow voilà on peut la retrouver dans cette petite vidéo ou là je sais pas donc voilà j'ai pu la revoir c'était trop cool et tout et visiter un petit peu Paris puisque je n'avais jamais réellement vu Paris et la raison de mon départ à Paris c'est parce que mon host dad et les enfants ont fait une petite semaine à Paris moi entre 2 jours de travail je suis vite allée à Paris pour les voir le 24 août j'ai fêté mes 22 ans voilà c'est là où j'ai décidé aussi de commencer à faire des vlogs j'étais hyper enthousiaste à ce propos là j'ai un peu pas laissé tomber mais pas autant travaillé que j'aurais pu et que j'aurais dû j'ai quand même lancé je ne lâche pas cette affaire mais je fais juste un petit peu moins que ce que j'aurais pensé le 25 août avec mon père on est parti à la dune du Pila j'ai gravi donc la dune du Pila pour la première fois j'ai aussi décrété que ce serait sûrement la dernière le 31 août j'ai enfin pu reprendre mon stage donc j'étais trop 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 contente le 1er octobre il y a eu la pré-rentrée du Campus Connecté c'était un peu galère au début le 9 octobre j'ai terminé mon stage j'étais un peu triste ça s'est tellement bien passé le 10 octobre je suis allée me faire tatouer cette petite tulipe le 13 octobre j'ai commencé ma première matinée au Campus Connecté le 18 octobre je suis en vacances et je suis retournée à Paris le 19 octobre au matin je pars de Paris pour aller à l'aigle mais avant ça j'ai quand même couru dans le métro couru dans la gare loupé mon train dû prendre un autre train rencontrer des gens et tout enfin bref c'était une cata j'ai retrouvé comme je l'ai dit mon acolyte londonienne Gigi International que j'avais pas vu depuis plus d'un an parce que la dernière fois qu'on s'était vu c'était le 14 juillet 2017 non bien sûr que non 14 juillet 2019 un vlog est sorti à ce sujet sur ma chaîne il est sorti je le mets là ou là je cite toujours pas il est sorti deux mois plus tard que prévu mais il est sorti je suis restée une semaine chez elle et le 22 octobre on a décidé de retourner à Paris pour visiter Paris le 26 octobre c'est la fin des vacances et en fait la semaine qui a suivi mon retour on a été reconfinés donc on a vraiment eu de la chance du coup après j'ai eu de nouveau une semaine de congé en novembre mais du coup moi j'ai rien pu faire puisqu'on était confinés le 11 novembre est un grand jour parce qu'après un an et dix mois sans toucher à la couleur de mes cheveux je suis redevenue brune on arrive au 29 décembre donc hier à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo parce qu'aujourd'hui on est le 30 normalement quand vous voyez ça on est le 31 normalement je la poste le 31 si je la poste pas le 31 je sais pas ce que je fais mais c'est pas bien donc le 29 décembre je me suis fait un nouveau piercing j'ai sauté le pas donc j'ai fait le double du nostril aujourd'hui donc comme je disais on est le 30 décembre 2020 et demain sera le dernier jour de cette année quand on regarde en arrière j'ai passé une bonne année vraiment j'ai passé une bonne année je pensais pas pouvoir faire tout ça certes j'ai pas pu aller à Londres et je sais pas quand est-ce que je pourrais y aller je pense que c'est un peu le le point négatif de cette année quand j'ai fait le point dans ma tête bah je me suis rendu compte que non moi j'ai pas passé une mauvaise année et ça me fait un peu culpabiliser parce que il y a beaucoup de gens qui ont passé une mauvaise année évidemment il y a des points négatifs les points négatifs c'est que bah j'ai pas pu aller à Londres et aussi je me suis beaucoup sentie seule j'ai pu voir des amis mais je me suis quand même sentie seule mais ouais voilà après si je devais prendre des résolutions ce serait de travailler un peu plus mes cours de me donner un peu plus dans Youtube mes résolutions c'est un peu mes objectifs en fait mes objectifs du coup ce serait de partir de chez mes parents de lire un peu plus parce que je suis en train de regarder mes livres il y en a plein que j'ai pas lu développer un peu plus mes compétences en photographie parce que je me suis un peu testée à l'argentique en 2020 sauf que c'est pas forcément une réussite avoir mon BTS de travailler un peu plus c'est bien mais avant mon BTS ce serait bien d'aller à Londres j'aimerais bien voyager un petit peu plus dans des pays que j'ai pas vu encore je me souviens j'avais un objectif pour 2020 ce serait d'aller à New York si j'avais su donc voilà c'était un petit peu les choses que j'aimerais faire en 2021 je crois qu'il faut pas trop que je me projette sur l'année parce qu'au final je m'étais pas du tout projetée sur 2020 mais au final c'était pas mal alors que j'avais rien prévu genre vraiment tout ce qui s'est passé j'avais rien prévu à part l'Alsace où c'était prévu et que j'y aille j'ai des ambitions là pour 2021 si ça se passe tant mieux si ça se passe pas je sais pas j'irai où le vent me portera et malgré tout je vous souhaite de passer une bonne année 2021 j'espère que l'année 2020 vous a pas fait trop la misère j'espère que ça vous a plu et que ça vous a fait relativiser sur cette année qu'on vient de passer je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt peut-être je sais pas et ça va aller bye ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?